Hey, bonjour les amis! J'espère que tu vas bien. Je t'invite aujourd'hui à venir raconter, à venir écouter une belle histoire avec moi. Et l'histoire que j'ai choisie pour toi aujourd'hui s'appelle Destination Grand Nord. Est-ce que tu vois sur la page couverture, parce que tes chansons en plus tu l'as à la maison ce livre-là, c'est quoi? C'est un raton. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire d'un raton qu'on va se raconter ensemble. Pour t'aider à suivre mon histoire, tu vas voir, des fois tu vas entendre ce petit bruit. Et ça, ça veut dire qu'ensemble on doit tourner les pages. Est-ce que tu es prêt? On commence! C'est parti! Alors, Léon et son ami Gaspard regardent le soleil se lever sur la ville endormie. « Oh! » s'exclame tout à coup Léon. « Des oies blanches! » Est-ce que tu connais ça, des oies? C'est des oiseaux. Oui, des gros oiseaux blancs. Le petit raton est tout excité. On lui a déjà expliqué que les oies des neiges s'envolent chaque année vers le Grand Nord. « Mais moi, j'aimerais pas pouvoir les suivre là-bas! » murmure Léon. Il est triste, hein? Lui aussi voudrait y aller. Oh! C'est l'heure de... Ah oui, c'est ça! Tourner la page. Oh! What a tort! Ce que Léon ne sait pas, c'est que la maman de Gaspard est pilote d'avion. Et en ses premiers beaux jours du printemps, elle doit faire une livraison spéciale pour une petite école loin, 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 loin dans le Grand Nord. Justement, là où les oies des neiges ont leur quartier d'été. Ah! On va aller voir qu'est-ce qui se passe. « Je veux y aller! Je veux y aller! » s'exclame Léon. « Mais pourquoi pas? » répond maman Renard. « En route vers de nouvelles aventures! » Ah! Est-ce que tu crois qu'ils vont partir ensemble? On va aller voir. Oh! C'est un bel avion rouge, hein! Est-ce que tu as vu? Ah! Moi, c'est mes préférés, les avions rouges. Léon et Gaspard ont bien attaché leur ceinture. Le raton ouvre grand les yeux ronds lorsque le petit avion décolle de la piste avant de se mettre à grimper, grimper, grimper jusqu'au ciel. Ah! Est-ce que tu as déjà vu des avions? Est-ce que tu es déjà embarqué dans un avion? Oh! N'oublie pas de tourner la page. Après quelques heures de vol, le paysage devient tout blanc. La neige n'a pas encore fondu ici. Est-ce que tu vois, en plus, il y a beaucoup de sapins, il y a beaucoup de neige. Ah! Ils sont rendus très, très loin dans le ciel. Ah! C'est l'heure de tourner. Ouf! Elle a réussi! Le petit avion s'est posé sur la banquise sans trop de mal. Mais que faire maintenant? Le moteur est brisé. Uh-oh! L'avion ne peut plus repartir et maman Renard s'inquiète pour les enfants qui ne recevront ni les crayons, ni les cahiers, ni tout le matériel nécessaire pour l'ouverture de leur nouvelle école. Ah! Léon et Gaspard frissonnent. Les voilà encerclés par l'eau et la glace perdue sur un petit îlot au milieu de nulle part. Qu'est-ce que c'est, comment on appelle ça? Un morceau de glace qui flotte? Oui, une banquise, c'est ça. Oh! Eh oh! Qui va là? Léon vient d'apercevoir un énorme ours polaire qui nage dans l'eau glacée comme s'il était dans son bain. Psst! Psst! Monsieur le gros ours, dit le petit raton, qui n'a vraiment pas peur de rien, pouvez-vous nous aider? Mais bien sûr, répond le gentil géant. Oh là là! Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Aussitôt dit, aussitôt fait. Maman Renard et les deux gamins, sans oublier la caisse de matériel pour la future école, trouvent refuge sur le dos de l'énorme ours blanc. Les morses paresseux regardent passer cet étrange équipage d'un air aussi surpris que celui de Léon. Est-ce que t'es capable toi aussi de faire un air surpris comme ça? Oh! Qu'est-ce qu'ils font là? Les voilà enfin sur la terre ferme. Mais comment trouver leur chemin dans cet immense balayé par les vents? Léon, le petit curieux, a tout de suite vu le majestueux arfan des neiges qui passait par là. Est-ce que t'as vu? Il y a ici le gros arfan. Hé, monsieur le gros oiseau, pouvez-vous nous aider? Mais bien sûr, répond celui-ci en se posant sans bruit sur le sol. Après avoir expliqué comment se rendre au village, les renardeaux, monsieur arfan, leur apprend que le soleil est sur le point de se coucher. Il faut d'urgence un abri pour passer la nuit. Maman Renard, Gaspard et Léon entreprennent aussitôt la construction d'un… Comment ça s'appelle ça ici? Un igloo! C'est exactement ça. Comme c'est amusant, un jeu de construction géant. Avant d'aller dormir, les deux amis ont droit à un spectacle grandiose. De vraies, vraies aurores boréales. « Wow! » s'exclame Léon. « C'est comme dans mes rêves! » « On ne s'est même pas endormis! » Le lendemain matin, le ciel est couvert de nuages et une fine neige tombe du ciel. Maman Renard scrute l'horizon, un peu inquiète. Mais qui va là? Ce sont les lièvres arctiques qui arrivent à la rescousse. Les nouvelles vont vite dans le Grand Nord. Et hop! Les lièvres filent à une vitesse folle sur la neige blanche, pendant que Léon et son ami rient aux éclats dans leurs traîneaux improvisés. Est-ce que t'as vu? On dirait que les lièvres, c'est comme des reines du Père Noël. Ils sont tous attachés sur une courbe pour tirer le traîneau des amis. Après plusieurs heures de route, le raton aperçoit au loin le village des Renardeaux. Nichés dans une baie avec l'immensité de la mer en guise de jardin, ils ressemblent à un joli hameau de lutins. Est-ce que t'as vu? Regarde, c'est un petit village avec tout plein de petites maîtres. Grâce au courage de Maman Renard et de ses deux petits copilotes, l'école du village peut enfin ouvrir ses portes. C'est l'occasion d'organiser une grande fête! Tous les nouveaux amis de Léon sont là, même les morses qui ont réussi à réparer le petit avion de la maman de Gaspard. Mais quel est ce bruit venu du haut des arbres? Est-ce que tu l'entends? Oh! C'est un volier d'oie blanche qui se pose en caquettant au fond de la baie. Le chaud soleil du printemps a en fait fait fondre la neige et les premières fleurs se montrent déjà le bout du nez. Quel merveilleux endroit pour passer l'été! Je savais qu'on les rencontrerait, murmure Léon avant de se mettre à rêver, même pas endormi, à ses prochaines aventures. T'as vu? Il a réussi à les voir! Les oies blanches! Et voilà! Terminé! Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as préféré de cette histoire-là? Qu'est-ce que t'as préféré de Destination Grand Nord? Je te laisse répondre à la question et j'ai bien hâte de te revoir pour une nouvelle histoire!